Hey salut à tous et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPS 4 2023 et non pas le GPS 5 pour un tout nouvel épisode avec le Mexique. Alors 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 j'ai une petite information à vous donner sur GPS 5 vous avez eu la vidéo hier et un live avant-hier pour vous parler du coup de ce GPS 5 qui va bientôt sortir enfin en tout cas de tout ce qu'on a de toutes les nouveautés qu'on puisse avoir sur GPS 5 et bien j'ai une petite news à vous donner de la part de Politics Gaming qui a quelques il a de la chance d'avoir du coup des contacts américains pour qu'ils lui disent du coup un petit peu plus de choses que moi malheureusement que je n'ai pas donc je remercie Politics Gaming pour ça mais en gros il dit Geopolitical Simulator 5 relays this Thursday donc en gros GPS 5 va sortir ce jeudi donc là on est dimanche donc jeudi GPS 5 va sortir donc si jamais vous avez envie d'attendre enfin vous voulez savoir quand est-ce que ça va sortir d'après Politics Gaming ça va sortir ce jeudi donc mesdames et messieurs enfin l'early access va sortir ce jeudi donc en gros vous pouvez dès à présent commander enfin après commander le jeu pour pouvoir du coup jouer à l'early access de GPS 5 par contre ne soyez pas étonné s'il y a énormément de bugs et évidemment qu'est-ce qu'on fera nous enfin moi et vous évidemment on fera des vidéos pour regarder un petit peu GPS 5 par contre on n'aura pas on n'aura très certainement pas fini le LP avec le Mexique donc évidemment on continuera aussi le LP avec le Mexique je ne sais pas comment je vais faire pour pouvoir calibrer le LP avec le Mexique plus GPS 5 donc je suis en train je vais y réfléchir mais en tout cas pas mal déficit trimestriel couvert par notre trésorerie ah et bien on va arrêter de baisser les taxes voilà tout simplement nous allons arrêter de baisser les taxes parce que si on fait du déficit c'est pas top donc pour le moment pas de pas de baisse de taxes ah oui par contre je fais des prêts de je fais des gros prêts par contre enfin bon bref ok donc dans cet épisode qu'est-ce qu'on va faire et bien on va tout simplement préparer une guerre parce qu'on a besoin de développer un petit peu notre pays de l'agrandir du coup on va développer une belle guerre une belle guerre qu'on va faire d'abord contre le Honduras il est très probable que je perde parce qu'il y aura très certainement les Etats-Unis qui vont m'attaquer parce que je n'ai pas anticipé le fait de mettre des agents des réseaux d'espionnage dans tous les pays pour avoir du coup des informations qui me permettraient du coup d'avoir de pouvoir faire une guerre lente tranquillement donc malheureusement il va falloir faire une guerre rapide très rapide j'ai pas très envie d'utiliser attendez à part si le Salvador c'est plus simple en vrai je pense que le Salvador c'est beaucoup plus simple donc on fera le Salva le Salvador en Prums alors j'ai juste déplacé les militaires dans les bases respectives s'il n'y en a pas ici on en a 1700 allez déplacez-vous comme ça je vais pouvoir envoyer des chasseurs attaquer les bases pour éviter du coup enfin pour être que ça soit le plus optimum possible et toi je pourrais te je pourrais bombarder là-dedans on a quoi ? c'est des hélicoptères et là-dedans il y a quoi ? c'est juste des soldats donc en soi c'est pas une grande pas un grand problème ah bah tiens j'ai 4 sous-marins nucléaires parfait je vais en mettre un là je vais en mettre un ici comme ça j'aurai un sous-marin nucléaire ici et ici j'ai 900 là-dedans j'ai 7370 super les 7000 s'il vous plaît entrez à la capitale découverte d'une molécule anti-cheveux enfin baisse enfin de perte de cheveux le taux de chômage est toujours dégueulasse on a 6% de croissance quel est notre on va faire 10 milliards d'euros de prêt waouh c'est beaucoup alors c'est parti on va juste sortir quelques lance-missiles et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre des canons on tient les canons on va en profiter ok les tanks et les soldats ils arrivent parfait lui il est en position je vais juste faire 45 tu vas me bombarder ça et l'autre 37 tu vas me bombarder cette zone là toi tu vas me bombarder ça parce que c'est plus simple et toi tu vas me bombarder ça et toi en même temps je sais pas qu'est-ce que tu vas pouvoir bombarder mais on va attendre un peu et ensuite les drones bien évidemment toujours faire un peu de reconnaissance parfait c'est bon on a ah je peux pas casser ces hélicoptères bon pour le moment on attend j'avais pas du coup mon lance-missile là qui est là quelque part si il est là lance-missile attaque-moi c'est cet hélicoptère qui arrive bam parfait tout est cassé on a les 4000 soldats qui arrivent en dessous excellent faites-moi une zone d'attaque ici parfait bon j'ai un peu bon j'ai cassé toute leur base quasi toute bon j'ai cassé quasi toute leur base rupture des relations diplomatiques ils m'ont pour le moment pas attaqué vous rentrez s'il vous plaît rentrer dans leur territoire la guerre san salvador parfait alors stop parce que du coup ici on a des soldats à tuer un soldat là à tuer toi va tuer lui toi tue le toi tue le ok n'oublie pas de le tuer ok ils arrivent toi t'es toujours en train de prendre le bunker prends le bunker toi t'as un soldat qui arrive par là ok messieurs vous prenez le bunker on a toujours un soldat qui arrive par là ces tanks là tant pis ils vont se faire martyriser c'est pas grave ok j'ai encore du j'ai encore du monde ok fais gaffe t'as lui qui arrive t'as lui qui arrive vous mettez vous ici pour préparer si jamais euh t'as lui là vous profitez en toi t'en profites aussi pour prendre le bunker hein oh putain enculé de bug casse les couilles j'en ai ras le bol j'en ai ras le bol ça fasse toujours ce bug purée c'est trop chiant je comprends pas pourquoi le jeu il fait ce bug euh les mecs vous avez un mec ici à détruire si possible très bien toi va m'attaquer celui là insupportable ce bug je comprends pas pourquoi il se retire stop euh les mecs oula ici il y a du monde le monde a tué non 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 fais pas ça ne lance pas d'obus c'est bon le bunker va être pris ok c'est bon le bunker est pris pouf c'est à nous wouuuu tu peux revenir capitulation allez hop qu'est-ce qu'ils font fin du conflit armé très bien on annexe et bé votre forêt j'arrive j'arrive je vais mettre un milliard d'euros c'était compliqué euh oui tu peux repartir la population concernée par la catastrophe se retrouve dans une situation euh je les ai donné l'argent toute la population concernée rupture du traité de l'île je réchambre avec l'union européenne c'est pas grave ok sanctions financières ça j'ai bien compris excellent c'est bon on les a annexés c'est à nous du coup au niveau du chômage on en est où j'espère qu'on a une petite amélioration de notre chômage et que ça a pu permettre de recruter pas mal de personnes surtout dans le btp parce qu'il y a tellement de choses à faire dans le btp euh afficher ouais non ça a pas l'air d'avoir trop amélioré la situation en tout cas ça va ça baisse ça baisse donc le bug est quasi terminé on va plus avoir ce bug donc ça c'est pas mal ok 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 bon bon tous ceux qui sont ici là euh il est temps de repartir à la maison tous ceux qui sont là là vous pouvez aussi repartir à la maison sauf les sous-marins nucléaires parce que eux on en a besoin alors je sais pas pourquoi il y a deux sous-marins nucléaires ici euh ouais toi tu peux te mettre à la pointe de du Brésil super et bien voilà c'est ça un bon programme euh toi t'es là ah oui il m'en fallait un ici ah mais j'ai un sous-marins nucléaire ici il m'en faudrait un ici là vraiment au détroit nous allons mener une... non 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 tout va bien se passer il m'en faudrait un ici euh ici il doit y en avoir un il y en a un et ici je voudrais bien donc j'en ai mis un là je voudrais bien qu'il y en ait un dans la mer du Japon nous allons mener une attaque il faudrait que j'en mette un ici là aussi et je vais en mettre un évidemment outre la mer du Japon je vais en mettre un ici j'en ai pas mis ici alors que c'est très important il va en falloir un aussi vers la baie du Bengale il faudrait un ici vers le détroit d'Hormuz si j'y parle de bêtises parce que ça c'est le détroit de Babel Mandeb là c'est le détroit d'Hormuz je pense ou alors c'est plutôt ici le détroit d'Hormuz ah non ça ça doit être le détroit de Jakarta je sais plus à chaque fois j'oublie le nom de ce détroit alors que c'est l'un des plus importants du monde enfin bref encouragement ok très bien très bien très bien super on a un bel excédent normalement au niveau de la dette ça doit être tranquille les émissions de CO2 c'est ok au niveau des ok est-ce qu'il y a du chômage ? il n'y a pas de chômage bon c'est pas grave par contre on va avoir plus de logements insalubres ça c'est sûr mais on ne peut pas en construire parce qu'on a toujours ce bug mais ça va être résolu l'industrie d'ailleurs l'acier au niveau de l'acier on en est où au niveau de la prod ? c'est bien ça monte l'alu l'alu on est quand même l'un des plus gros producteurs mais on est aussi l'un des plus gros consommateurs donc dans les deux cas il faut qu'on produise le bionique on est très loin mais c'est pas grave retourne à la maison ah c'est là bas sa maison ok baisse de la croissance à 3% bon ça reste quand même une belle croissance non en vrai tout va bien tout va bien pour le moment évidemment ici ils ont fait sortir du coup ils ont fait sortir les troupes alors que ça sert à rien rentrer dans votre bastion tout est mis en oeuvre dans le pays mais j'avais oublié mais j'avais oublié c'est vrai que la chine pouvait m'attaquer en même temps heureusement qu'elle ne l'a pas faite ça aurait été un bordel pour moi par contre j'ai un énorme près là ça c'est un peu embêtant et oui parce que j'ai un déficit structurel bah non il est il est il est pas ouais ok ici j'ai bien un déficit structurel ok donc il va falloir faire attention à ça peut-être rehausser rehausser les taxes à ce moment là vu qu'on a énormément baissé les taxes bah on peut se permettre de rehausser quelques taxes il n'y a pas de soucis là-dessus et ça c'est plutôt un avantage du fait d'avoir réduit les taxes et bien on est beaucoup plus souple on peut rehausser les taxes bon par contre je ne vais pas taxer plus les cotisations sociales salariales ce sera plus de l'ordre sur la taxe sur la propriété immobilière la taxe sur la propriété immobilière elle est vraiment très intéressante parce que de toute façon on taxe du foncier donc du des bâtiments qui ne peuvent pas bouger donc ça c'est super sympa c'est très pratique d'ailleurs bref mesdames et messieurs on va s'arrêter là pour cet épisode je vous remercie de m'avoir suivi on se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode sur GPS 4 2023 avec le Mexique merci de m'avoir suivi salut à tous merci de m'avoir suivi merci de m'avoir suivi